Mario le Galibot Texte et illustration Anne Maréchal Mario, petit garçon aux grands yeux bleus, est âgé de douze ans. Il vient d'emménager à la campagne avec ses parents. Dans la cité où il habite, les maisons se ressemblent toutes. Le quartier porte le nom de Coron. Mes parents travaillent au charbonnage. Papa est boiseur. Il consolide les boiseries des galeries. Maman est hiercheuse au triage du charbon. Mais voilà, elle ne peut plus travailler. Je vais avoir un petit frère. Dans le quartier, il y a peu d'enfants avec qui jouer. Mario décide d'explorer les environs du Coron. Il grimpe sur une colline noire appelée Terril. Allez, encore quelques pas et j'arrive au sommet. D'ici, les maisons sont minuscules. J'aperçois la haute tour du charbonnage au travail, mes parents. Il est temps de rentrer. Maman va s'inquiéter. Hop, hop, hop ! Je descends la colline. Arrivé en bas, Mario ramasse des cailloux blancs qu'il met dans sa poche. Il prend le chemin qui mène à la ferme de M. Jean. Oh, le beau cheval a la robe noire ! Le petit garçon s'approche doucement et caresse l'animal. Pouvons-nous jouer ensemble et devenir amis ? Le cheval fait oui de la tête. Le lendemain, Mario retourne à la ferme. On dirait que l'animal l'attendait. Soudain, Mario entend une grosse voix. « Bichon sera prêt dans une semaine ! » dit le fermier au pâle-frenier de la mine. « Tu t'appelles Bichon ? » Le cheval est triste et baisse la tête. « Mon pauvre ami, tu vas descendre à la mine ! » « Ne m'abandonne pas ! » semble lui dire l'animal. Aujourd'hui, Mario a 13 ans. Son papa lui annonce qu'il va devenir Galibot, porteur de lampe. « Bientôt, nous serons quatre à la maison. Nous avons besoin de ton aide pour nourrir la famille avec ta paye. Mais je n'irai pas à l'école. » Le grand jour est arrivé. Équipé de sa musette et accompagné de son papa, Mario se rend au site du charbonnage. « Oh ! Regarde, papa ! Le pâle-frenier emmène Bichon au charbonnage ! » « Mon pauvre ami, tu es loin de tes vertes prairies ! » Mario attache au cou de l'animal un petit sac rempli de ses cailloux blancs en souvenir de leur amitié. Les yeux bandés, Bichon est descendu, suspendu, à l'aide d'une sangle et d'un câble en acier. À la lampisterie, Marie s'occupe de l'entretien des lampes. Mario lui donne son jeton contre ses deux lampes. « Je suis prêt pour la descente ! » dit Mario à un mineur qui l'accompagne. Il sait que le travail à la mine est rude et dangereux, mais il est fier d'être galibot pour aider les autres mineurs avec ses lampes. À mille mètres de profondeur, Mario découvre la mine. « Il fait noir, c'est triste, il y a de la poussière partout. « Ouh ! J'ai très chaud ! » » Dans la galerie, Mario aperçoit Pierre, un abatteur, qui abat le charbon avec son pic. « Mais où est mon papa ? » Le petit galibot parcourt de nombreuses galeries. Tout à coup, il s'arrête. J'entends des cris. « Au secours ! À l'aide ! » Mario se précipite avec ses lampes dans l'une des galeries. Il fait noir, mais ses lampes éclairent des petits cailloux blancs parsemés sur le sol. « Oh ! Mes cailloux ! Bichons, mon ami, mais que fais-tu là ? » D'un geste de la tête, le cheval indique à Mario de se rendre vite au fond de la galerie. « Allons-y ! » « Papa ! » s'écrit Mario. De toutes ses forces, le petit garçon soulève les poutres de bois qui se sont écroulés sur son papa. Avec l'aide du brave Bichon, Mario aide son papa à se hisser sur le dos du cheval. Remonté à la surface, tous les amis de son papa s'écrient « Vive Mario et Bichon, nos héros de la mine ! » La maman de Mario est fière de son fils. « Attention ! Souriez ! » dit M. Gérard, le photographe de la mine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501